Bonjour, je m'appelle Roquiatou, je travaille chez Decathlon en tant qu'ingénieur recherche et développement. Et aujourd'hui, on est avec Antonia pour vous parler des brassières. Vous savez très bien qu'adapter votre brassière de sport à votre pratique, c'est super important. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi l'adapter en termes de taille. Et avoir la bonne taille, c'est indispensable. Donc c'est pour ça qu'Antonia va nous aider aujourd'hui à illustrer tout ça. Du coup, Antonia, on t'a donné une première brassière. Dis-moi juste ce que t'en penses et comment tu te sens. Alors franchement, je me sens vraiment hyper serrée, genre juste là. Là ici, on voit que ça dévorte. Et juste simplement, quand tu sautes, ça bouge énormément. Du coup, je ne suis vraiment pas à l'aise avec. Donc je ne vais pas faire le sport avec. Effectivement. Du coup, Antonia, on va te filer une autre brassière et tu nous diras ce que t'en penses. Ça marche. Alors, dis-nous, comment tu te sens dans cette brassière-ci ? J'ai l'impression d'être un agent du NCIS. Tu es hyper grand. Je ne suis pas du tout à l'aise. Enfin, je ne me vais plus faire du sport avec. Oui. Effectivement, ça bouge beaucoup. Énormément. Du coup, oui, ce n'est pas possible. De toute façon, c'est assez flagrant. En fait, quand on voit que le bonnet devant se décolle et qu'on aperçoit finalement ta peau derrière, et là, ce n'est pas du tout plaqué contre ta peau, ça veut dire que forcément le bonnet est trop grand. Et si tu tournes, je pense que, ouais, tu vois, on voit directement qu'en fait, la basque va se décoller de ta peau. Donc là, tu n'as plus aucun contact avec le produit. Donc, ce n'est pas du tout adapté, ni en termes de tour, ni en termes de bonnet, en fait. Du coup, on va t'en donner encore une autre. Dis-nous celle-ci, comment tu le sens ? Parfaite. Parfaite. Ah, pourquoi parfaite ? Je peux sauter avec. Vas-y, saute. Super. Parfait. C'est confortable. Je me sens vraiment faire du sport avec. Ok, super. Donc, les filles, effectivement, cette brassière-là, elle est totalement adaptée à l'antonia. On peut voir, en fait, qu'au niveau, ici, on est totalement plaquée, mais elle ne se sent pas compressée. C'est super important. Ça englobe bien sa poitrine, même sur le côté. On voit que ça passe nickel. Et derrière, hop, on voit que c'est bien posé. Donc là, elle a séro au maximum, mais on voit que la base touche vraiment sa peau. Les bretelles, je pense que tu les as regardées un petit peu, donc elles sont nickel. Le dos te touche bien, c'est super. Donc du coup, les filles, pour résumer, quand vous choisissez votre brassière, il y a trois gros principes à respecter. Le fait qu'au niveau du bonnet, ça vous englobe bien la poitrine entièrement. Pas de trous, mais en même temps pas compressé, donc ça ne doit pas vous manger un peu sur le sein. Tout reste dedans. Le fait qu'au niveau du tour, ça soit bien plaqué contre votre loire, devant et derrière. Donc n'hésitez pas à passer deux petits doigts pour vous assurer que ça tire bien. Il y a une petite pression contre vous. Et enfin, la dernière solution, c'est que forcément, tu te sens prête pour aller courir. Et là, c'est parti, tu peux sauter. Il n'y a pas de souci. C'est nickel. Il n'y a pas de souci. 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 C'est parti !